Musique de générique Hop, et une fois que vous êtes sur votre navigateur Vous marquez PPSSPP Donc en gros c'est PSP mais avec une lettre en plus partout Vous recherchez Et vous prenez le premier, donc normalement celui-ci Ou alors vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description C'est plus facile pour Pour le télécharger directement Voilà, donc ici on sera sur le site Et comme vous voyez c'est un émulateur PSP Pour jouer à Monster Hunter Freedom Unit Mais pas que, vous pouvez aussi jouer Aux autres jeux de la PSP, quasi tous les jeux Et donc on va cliquer sur Download, hop Voilà, et là vous avez toutes Les versions, donc parce que ça existe aussi Pour Android, etc Nous ce qui nous intéresse c'est Windows Donc il y a la version Gold aussi, si vous voulez faire un petit don Pour ceux qui ont créé l'émulateur Alors ça leur donne un peu d'argent Mais vous pouvez complètement jouer avec la version Gratuite, il n'y a aucun problème Donc vous faites Download 1.0.1 Ou alors, si maintenant il y a une autre version Au moment où vous regardez cette vidéo Vu que je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur Bah en gros vous prenez toujours la version la plus haute Donc là c'est la 1.0.1 Hop, vous faites Ouvrir avec WinRar Parce que bien sûr il faut avoir WinRar Si vous voulez télécharger sur le PC Hop, un programme aussi gratuit Voilà, donc une fois que c'est téléchargé Vous l'avez là Et ici vous avez tous vos trucs Donc ce que vous allez faire Attendez, hop Ça vous pouvez déjà fermer Non, non, pas fermer Excusez-moi, vous le mettez en bas Parce que sinon ça va fermer Et ça va corrompre ce qu'il y a ici Donc vous allez dans Ordinateur Ce que vous voulez Et par exemple Non, vous savez quoi Ce qu'on va faire pour la facilité On va le prendre Et le mettre dans le bureau Mais vous, ce que vous ferez mieux de faire C'est de le mettre à son vrai endroit Donc dans votre disque dur Ou dans le document Comme vous voulez Ou alors sur le bureau Si vous voulez Comme vous voulez Et donc ici On a notre dossier maintenant Quand on clique deux fois dessus On a le dossier Avec l'émulateur, etc Bon en gros C'est pas tellement bien ce que j'ai fait Vu que moi je l'ai déjà sur mon PC Mais c'est pas grave Donc ici Vous avez votre PPSSPP Pour Windows Et Windows 64 Ça dépend de votre version de Windows Vous pouvez regarder par vous-même Vous êtes assez grand Et vous prenez Celui qui vous convient Donc pour le lancer Voilà Et donc ce que vous pouvez faire aussi Si vous voulez C'est le prendre en foncé Et le mettre ici en bas Ou même carrément mettre un raccourci Comme ça ici Voilà Merde là je l'ai un peu déplacé Mais vous pouvez faire Voilà attendez Créer un raccourci ici Voilà Et vous avez votre raccourci Que vous pourrez en nommer Etc Bon voilà Vous avez compris C'est pas comme si vous êtes des noobs du PC Ou peut-être Je sais pas Donc moi je vais le détacher Vu que je l'ai pas besoin Voilà Et donc ici La seule chose qui vous intéresse Plus ou moins C'est votre version Donc moi c'est cette là Voilà Et pour le lancer Ce que vous faites C'est juste tout simplement Cliquer deux fois Sur celui qui vous correspond Avec votre version de Windows Et donc Ce qu'il vous reste à faire C'est d'avoir le jeu Donc Monster Hunter Freedom Minute Ou Monster Hunter Portable Ford Et donc On va apprendre à le télécharger On va sur internet Hop Voilà Et on va marquer Monster Hunter Freedom Minute Voilà Et bien sûr On va préciser PPSS PP Pour qu'ils savent bien Pourquoi on l'a besoin Euh Celui là USA Non Ça me dirait un qu'il vaille Non Peut-être ici Ouais C'est celui-là Que j'ai utilisé Il me semble Donc je vous mettrai ce lien Dans la description Pour que vous ayez plus facile Et Du coup Vous le téléchargez ici En direct download Donc vous le téléchargez Est-ce que je le télécharge devant vous Ça va prendre peut-être du temps Bon je vais pas le télécharger devant vous Du coup Mais vous comprenez Une fois que vous l'avez Pareil qu'avec le PPSSPP Vous aurez ça Ce que vous faites Vous faites Créer un dossier Donc ici nouveau Dossier Vous créez un nouveau dossier Et vous l'appelez Monster Hunter Freedom Minute Voilà Donc là je l'ai déjà fait En l'occurrence du coup On va supprimer Et du coup ça Ça sera votre dossier Et vous foutez tout dedans Donc tout ce que vous avez reçu Du téléchargement Et normalement ici On a plus besoin de toucher A quelque chose A quoi que ce soit Parce qu'on a le jeu Du coup votre jeu sera ici Dans ce dossier Comme je vous ai dit de faire Hop Vous lancez votre PPSSPP Hop là je vais le lancer Voilà Voilà donc j'ai désactivé Le plein écran Parce que si je mets En plein écran Vous ne voyez pas Vu que j'étais en train De filmer mon bureau Juste avant Donc j'ai mis En fenêtres Mais normalement Ça prend tout votre écran Et c'est assez joli Donc ce que vous faites Là j'ai déjà été Un peu trop loin Parce que Bien sûr J'ai dû aller dans Les graphismes Et modifier Enlever le plein écran Et donc normalement Vous allez dans Jeux Et ici vous recherchez L'endroit où vous avez mis Le jeu Donc là on l'avait mis Dans PPSSPP Enfin je vous avais dit De le mettre dans PPSSPP Et le dossier Pour le retrouver Plus facilement Et vous aurez ça Normalement Monsender Frido Minute Donc une fois Que vous lancerez le jeu Ici Il sera toujours Dans récemment C'est un peu comme Votre bibliothèque Et du coup Ce que vous faites Vous pouvez cliquer dessus Et le lancer Comme sur une PSP Ça c'est un peu Comme votre PSP On va dire Et bien Ce que je dois Il ne vous reste plus qu'à faire C'est avoir vos commandes Donc les graphismes Il ne faut pas Que j'oublie de vous dire ça Les graphismes Il faut les modifier Pour que ça convienne Le mieux à votre PC Pour que le jeu Soit le plus fluide Possible etc Parce que c'est possible Que ça lag Tellement Tellement ça bouffe L'émulateur PSP Donc il faudra peut-être Diminuer Ou alors justement Au contraire Augmenter Pour avoir un rendu Plus joli Si vous avez un PC Qui tient la route Avec cet émulateur Par exemple Donc moi Vous voyez un peu Ma configuration comme ça Pour ceux qui ont un PC Environ comme le mien Un PC gaming Moyenne gamme On va dire Et donc voilà Il ne vous reste plus qu'à aller Dans audio Ça ne sert à rien Mais vous avez Commandes en dessous Et donc dans commandes Vous pouvez jouer Avec les commandes tactiles Comme vous voyez Pour ceux qui ont Quelque chose de tactile Ou alors vous allez Dans réactionniser les touches Et vous utilisez Une manette Ou un clavier Donc vous pouvez mettre Tout sur le clavier Par exemple X sur le E du clavier Ou quoi Pour sélecter Comme vous voulez Mais moi perso Je préfère toujours Une manette Donc voilà On peut se balader Dans le menu A la manette Moi c'est une manette Xbox 360 C'est pour ça Que vous voyez Des touches Comme ça Et alors Ce que vous faites Vous modifiez Toutes vos touches Une par une Vous mettez A peu près L'équivalent De la PSP Vous pouvez même Modifier des trucs Par exemple La touche Pour attaquer Sur le Je ne sais pas Moi sur le A Ou quoi Pour modifier quelque chose C'est comme vous voulez Mais bon Moi j'ai mis A peu près Les mêmes touches Que sur une PSP Seulement là C'est une manette Du coup Et vu qu'il y a Deux gâchettes En plus J'ai utilisé Les deux gâchettes De derrière Pour attaquer Donc le triangle J'ai mis Gâchettes De derrière R RT Et le rond J'ai mis LT Donc voilà Pour attaquer Plus facilement Et pouvoir garder Un pouce Sur le deuxième joystick Parce que oui On peut utiliser Le deuxième joystick Vu qu'il n'y en avait Pas sur PSP Mais là on peut Il faut juste mettre Le deuxième joystick Ici avec les Hauts Bas Gauche Droite Voilà Et donc aussi Pour ceux qui veulent savoir Pour rajouter une touche Vous appuyez sur ce plus Voilà donc là Merde J'ai fait une connerie Attendez Et pour supprimer une touche Bah voilà Ça vous apprend au moins Pour supprimer une touche Vous faites Croix Ici à côté Voilà Donc pour rajouter une touche C'est ici Voilà Je vais faire ça Pour pas faire de connerie Hop Donc comme ça Vous pouvez rajouter une touche Et si vous cliquez carrément Sur la touche elle même Vous pouvez remplacer Toutes les touches Qu'il y a ici Par une seule touche Mais vous pouvez aussi Mettre plusieurs touches Avec plusieurs touches différentes Quoi Ça c'est comme vous voulez Vous faites ça vous même Et donc une fois que tout ça est fait C'est à vous de jouer Et vous pouvez jouer A n'importe quel ROM De Monster Hunter Donc là on joue A la version PSP Voilà Donc normalement On peut jouer en plein écran Bon j'essaierai de vous mettre Un zoom sur l'écran Pour que ça rende plein écran Pour vous Je vais enlever ma souris Voilà Hop Et on a la version PSP De Freedom Unit Là j'ai lancé Voilà On fait continuer On a notre sauvegarde Et tout ça Donc ça marche très bien Cet émulateur Moi j'ai déjà joué Pas mal de temps dessus Là avec Sur Freedom Unit Moins que sur le Fird Mais bon C'est pas si grave que ça Et ça marche pareil Donc hop on va fermer ça Et merde J'ai fermé tout l'émulateur C'est pas grave Ça se lance vite Et donc ça marche pareil Pour Monster Hunter Portable Fird Et voilà Donc ça marche pareil Pour les deux jeux Même si le Monster Hunter Portable Fird Est plus joli que le Freedom Unit C'est pas un secret Donc voilà Je vous souhaite de vous amuser Avec vos jeux PSP Et sur ce Bah je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine vidéo C'était Raizino Sous-titrage ST' 501